Bonjour à tous. Merci d'être venus. Welcome in Paris. Je dois vous dire que je suis très heureux de pouvoir faire l'introduction des diverses technologies qui vont être présentées aujourd'hui. But before we go any further, this presentation will be in French and in English. Il y a environ un an, Carlos nous a fait le plaisir de venir au Québec et on a visité trois des startups qui sont présentes aujourd'hui. On assistait un peu plus tard à une conférence sur le recyclage des plastiques. Dans cette conférence, on se demandait ce que serait notre rôle à nous comme organisation de responsabilité élargie des producteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer ces innovations ? Et vous êtes un peu ici présent, illustrant le résultat de notre réflexion. Donc on a voulu rassembler divers acteurs de la chaîne de valeur pour parler de ces solutions de recyclage. Donc les objectifs de la présentation vont être bien sûr de mettre la table sur les divers enjeux, Maryse l'a mentionné, mais aussi de mettre tout le monde au même niveau de compréhension sur l'état actuel du recyclage des plastiques en Europe et en Amérique du Nord. Alors sans plus tarder, on va commencer par quelques chiffres. On produit mondialement 350 millions de tonnes de plastique et le secteur de l'emballage représente environ 40% de ce volume qui est généré. Donc on a des taux de recyclage et des taux de récupération, donc des taux de collecte qui varient selon les juridictions. En Europe, on parle de 42%. Au Québec, où on calcule la quantité de matière qui est collectée sur celle qui est générée, on parle de 35%. Donc ce total récupéré ou recyclé est bien sûr recyclé localement en Amérique du Nord ou en Europe, mais il est aussi recyclé, il était à tout le moins recyclé en bonne partie en Asie, principalement en Chine. Et vous n'êtes pas sans savoir que la récente fermeture des diverses frontières pour l'importation des matières plastiques nous a déjà obligés à revoir un petit peu nos façons de faire parce qu'on a déjà d'autres matières qu'on doit s'occuper sur nos territoires. Donc ça ajoute déjà des besoins pour divers preneurs. En plus de ça, on le voit sur l'écran, on a divers objectifs de recyclage des plastiques. Au Canada et en Europe, on parle de 55% d'ici 2030. Dans le cadre du Québec, on parle même de 70%. Donc si on compare le taux actuel avec l'objectif visé d'ici 2030, on aurait besoin de 2 à 3 millions de tonnes de plastique supplémentaire en Europe à recycler. Et dans le cadre du Québec, avec la même comparaison, on atteindrait environ 80 000 tonnes. Donc on a des objectifs qui sont quand même ambitieux et qui peuvent être plus ou moins ambitieux selon les types de plastique. Et pourquoi il y a une différence entre les plastiques ? C'est parce qu'il y a différents plastiques pour différents usages. Madame Poirson l'a mentionné, on utilise le plastique pour plein de raisons. Il est effectivement léger, il est peu cher à produire en comparaison d'autres matériaux. Il va également être un matériau qui va être relativement polyvalent pour sa légèreté, pour sa mise en forme, pour plusieurs propriétés. Et quand on parle de polyvalence du matériau, on devrait plutôt dire la polyvalence des matériaux. Parce que chaque plastique a ses propriétés. On va avoir, par exemple, un PET va être plus brillant qu'une autre résine. Le polystyrène, lui, quand il est rigide, va être plus cassant. Puis c'est la raison pour laquelle il est utilisé dans les pots d'yougourts. En plus de ces propriétés, on ajoute dans les plastiques, dans les emballages, plusieurs additifs, des charges minérales, des colorants, toujours pour répondre à divers besoins de l'industrie. Et on peut parfois aussi mélanger plusieurs résines ensemble pour un seul et même emballage, toujours pour aller chercher le maximum de bénéfices des différents plastiques. Maintenant, on comprend qu'il n'y a pas un seul plastique, mais qu'il y a des plastiques et même qu'il n'y a pas un emballage plastique, mais des emballages plastiques et que chacun d'entre eux permet finalement de répondre aux besoins de l'industrie. Le problème qu'on a actuellement, c'est que cette variabilité, cette mixité crée une certaine incompatibilité pour certains d'entre eux dans le processus de recyclage actuel. Et cette incompatibilité dans les résines et dans les composantes, c'est un des obstacles majeurs, un des freins majeurs à l'utilisation de plus de contenus recyclés pour certaines résines. Et ça a été identifié par diverses associations comme l'Association of Plastic Recyclers aux États-Unis ou même l'OCDE, dont on va avoir un représentant demain. Un autre facteur qui va venir jouer et impacter sur la qualité des résines recyclées, ça va être la mixité des couleurs. Quand on mélange plusieurs couleurs ensemble, on obtient finalement un plastique d'une couleur gris verdâtre en grande majorité. C'est un peu comme le même principe que la soupe ou le potage pour certains d'entre vous qui en faites peut-être. Vous mélangez divers ingrédients, vous les mixez ensemble, vous obtenez quelque chose d'un peu vert. C'est pareil pour les plastiques. Mais c'est sûr que quand on obtient cette couleur de plastique, on limite l'usage potentiel futur. Le plastique en tant que tel, également en termes de recyclage actuel, va perdre une partie de ses propriétés à chaque étape de recyclage. Donc on a déjà des recycleurs, à tout le moment aux États-Unis, qui ont mentionné le fait qu'ils vont avoir de la difficulté à atteindre les objectifs de recyclage, en tout cas d'intégration de contenu recyclé dans les produits tels que demandés, tout en respectant les spécifications et cahiers des charges de leurs acheteurs. Donc on a des impacts de qualité sur la production de la résine recyclée. On a également des impacts. On a également une autre limite qui est le coût de production. Actuellement, avec le recyclage comme on le connaît, les coûts de production sont élevés, notamment quand on veut aller chercher un grade alimentaire. Mais malgré tout ça, on le voit bien sur l'écran ici, il y a divers objectifs et divers engagements gouvernementaux en termes de recyclage et de contenu recyclé. Il y a divers engagements aussi des entreprises qui sont représentées par EECU et CITEO. Donc on souhaite répondre à ce défi de recyclage. On souhaite le faire tout en respectant l'innovation dans le domaine de l'emballage. C'est là où va intervenir le design for recycling ou l'éco-conception. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a de la place pour diverses formes de recyclage pour être complémentaires au système actuel. Et j'insiste particulièrement sur cette notion de complémentarité parce qu'on voit le recyclage disons moléculaire ou les nouvelles formes de recyclage qui vont vous être présentées comme une valeur ajoutée qui va permettre de répondre aux limites actuelles du recyclage, à savoir atteindre la qualité désirée à un coût qui est compétitif. Maintenant, qu'est-ce que le recyclage moléculaire ou le recyclage qui va vous être présenté ? Il y a 13 entreprises qui vont venir vous donner tous les détails de ce qu'ils font. Moi, je vais juste me permettre de vous le recadrer dans le schéma général de production du plastique. Donc le plastique, vous le savez, ce sont des monomères qui sont assemblés entre eux pour former des polymères qui rentrent dans la production des emballages. Et le recyclage mécanique, comme on le connaît aujourd'hui, c'est un recyclage qui va permettre de fournir finalement l'industrie de la fabrication de l'emballage. Maintenant, les nouvelles formes de recyclage qui vont vous être présentées, ce sont des formes de recyclage qui permettent de revenir légèrement en amont de la chaîne. Et donc, potentiellement et a priori, conserver les propriétés du plastique identiques au plastique vierge de façon indéfinie. Alors, vous avez trois grandes familles, disons, de recyclage. Vous avez le recyclage par dissolution qui ne va pas venir changer la composition chimique des polymères. Vous avez le recyclage par dépolymérisation qui va revenir à l'état du monomère en cassant justement les différents liens chimiques. Et vous avez le recyclage chimique par pyrolyse ou par gazéification. Et donc là, on va obtenir des produits dérivés pétrochimiques ou même des monomères dans certains cas. Donc, pendant le forum, on va échanger sur ces trois grandes familles de technologies. Par contre, on ne traitera ni du recyclage comme valorisation énergétique. Et on ne va pas traiter non plus de l'utilisation de matières biosourcées en remplacement des hydrocarbures. On veut vraiment se concentrer ici sur des technologies qui vont permettre de refaire des nouveaux emballages de plastique ou à tout le moins des nouveaux produits. Maintenant, je vous mentionnais que c'était des technologies qui étaient complémentaires au recyclage actuel parce qu'elles ne sont pas, dans notre état d'esprit, mutuellement exclusives. Et pour l'illustrer, je vais commencer par revenir un peu sur comment ça se passe aujourd'hui. On a des citoyens qui achètent des emballages, qui les mettent dans les équipements de récupération. Ces emballages sont collectés. C'est l'étape numéro un. Envoyer un centre de tri qui va séparer les emballages entre eux ainsi que certains types de plastique entre eux. C'est l'étape numéro deux. L'envoyer au recycleur qui lui va faire diverses étapes de broyage, lavage, séparation, une dernière séparation, extrusion des plastiques. C'est l'étape numéro trois qui permet d'arriver à l'étape numéro quatre, à savoir la granule de plastique recyclé. Donc les nouvelles formes de recyclage qui vont être présentées aujourd'hui et demain, elles ne vont pas venir remplacer en intégralité l'étape numéro trois. Il y a une partie de ça qui devrait être réalisée qui est en effet la préparation de la matière. Et en fait, quand je vous parlais de complémentarité, c'est vraiment au niveau de cette préparation de la matière. C'est une des questions qu'il va falloir se poser. Et c'est l'étant tiré sur l'image. C'est parce que le qui et le comment restent à définir selon plusieurs paramètres. Alors les technologies en elles-mêmes, leurs modèles d'affaires, les réalités locales, les partenaires impliqués et bien sûr les coûts de production. But on that one, I will leave Carlos to give you more details on this whole parameters. Thank you Pierre. I will switch now to English which will be the working language for the next session. And my objective is to share some key issues with our guest speakers from the different companies. So I want to be sure they understand correctly these questions. The first slide is a way just to present a global vision of the future. We have all developed already some collection and some recycling of plastic packaging using the current mechanical technologies. And in the future we will have to collect and to recycle much more. Pierre mentioned this figure which is important. if Europe wants to reach the target for recycling we will have to recycle at least two to three million more plastics per year. And I'm only speaking of targets for plastic packaging. There are more plastics but let's focus on on plastic packaging today. So we will have to recycle more. Certainly mechanical recycling will take a part of this increase and mechanical recycling will also certainly improve its technologies. It's not static, you know. The technical progress makes more efficient the recycling plants in that we have already today. But we do believe that in addition on top of this mechanical recycling technologies we will need new technologies coming from the research and development on plastics and polymers. And this is the big issue of today. But before this vision becomes reality there are several questions. And we thought it was important to share with you the questions which are already identified that the companies will develop later on or that you will be able to discuss with them tomorrow. So you have a selection of important technical questions. And the first question is very easy. Which waste, which plastic waste will you accept? What will be the quality standard to process the plastic waste in your new plants? It's a very important question because there is an old rule in the waste sector. You have it in front of you, garbage it, garbage out. If you do not pay attention to the quality of the material that you process, you will never have quality at the output of this process. This is still to be defined. The technologies are not the same. Some will accept more, let's say, more waste. Other ones will be more selective. But we will have to see clearly what are the quality standards of this technology. It's very important. It's not because we speak about chemical technologies that you can put everything together in a chemical reactor that doesn't work. Okay? The second technical question you will have to discuss is about the process. So I will not go into details. But according to the plastics, according to the recycling route that you choose, you have different processes. Even for one plastic PET, you have different ways to depolymerize PET. And again, our guest speakers will develop about that. Third question, technical question is which steps will you exactly cover? Because depolymerization, for instance, brings you back to monomers or to chemical building blocks. But the users at the end will need plastics, not chemical building blocks. So depending on the project, depending on the technology, some of the companies aim to go back to the plastic and other companies aim to go back to polymers or to chemical building blocks. The fourth question is very important because it's probably the highest expectation of the brand owners and of the plastic users. What about quality? Can you guarantee really virgin-like quality? This is what we read about these technologies. This is what we expect of these technologies. But again, there will be, you will have to give evidence of this point, which is extremely important for the users. This is about technical questions. There are also questions about the business, about the business model. First question, will you be sustainable? We know and the people involved in mechanical recycling are doing life cycle analysis to give evidence that recycling is good from an environmental point of view. The same approach will apply to these new technologies. We have to check the energy that is used in this process. We have to check the solvents, which may be used in some processes. And we have to check the solvents, which may be used in some processes. And we have to check, finally, that the balance from the point of view of environment is positive. Second question, time to market. What do we speak about? Where are you in scale-up? Is it lab scale? Grams, sometimes kilograms of plastics processed? Is it already an industrial pilot plant? And when are you in scale-up? And when are you in scale-up? And when are you going? When have you scheduled the industrial recycling plant? This is very important to make clear and to make it very simply because we are at the beginning of something. We still have some steps to pass. But for the people in this room, I think it's important to understand where is every project. What size for tomorrow's plant? I will not develop, but if we want to build a project in France or in other countries, we have to know the size, the industrial threshold. threshold, because it's important, for instance, from one point of view, the material will be collected in one country, in several countries. Where is the sourcing for this industry? And what is your business model? Depending on the company, some of the companies aim to license a technology or to sell equipment, and others are proposing to go up to the end building recycling plants. So these are very important questions for you to share today and tomorrow. If we speak about business model, it's always a bit confusing, the question of the cost of recycling. So I don't know if this slide will make it clearer, I hope, because by the way, I did it. So you will give your comments, but afterwards. Now, just try to share some principles. On the left of this slide, you have just an image of how it works today. You have different steps, collection and collection cost, sorting and sorting cost, and recycling, recycling cost. We, in mechanical recycling, there is a market for recycled plastics, and the price of recycled plastics cover the recycling cost. And it covers a bit more because recyclers are able to purchase, to buy the plastic bales. This is how it works today. At the very beginning, there was no price for people who worked in this sector 20 years ago. Plastic had no value by this time. But today, it's a developed market, and recycling is able to pay for the feedstock. What about tomorrow? We will have new recycling routes, but still we will have to collect, we will have to sort, we will have to prepare the plastic waste, and then to recycle it. All these steps. And at the end of these steps, again, the question will be, what do we compare the output with? Will it be chemical building blocks? Plastics? Or ready to use? Plastic grades? So, depending on that, the price will not be equivalent, of course. But in this future, there will be certainly two big questions for the company and for the business model. One question is about sourcing. Where do the feedstock will come from? Is it from the market? This future industry will be able to pay for plastic bales as the mechanical recycling industry pays today or not? And the second question is about sales. Who is able to guarantee a market and sales of the output of this new industry? These are two questions. There will be more, but I think it's important to underline these two questions. So, these are questions not only for the companies, but there are questions for the value chain itself. So, again, you can see on the slide the two points, secure sales. And by the way, some of the companies we will hear this afternoon will explain to you that they have already agreement with big brand owners or big companies to guarantee the sale of the recycled plastic. But it's a very, very important issue, key issue. So, secure sales. Secure sourcing. And secure sourcing is a question for many people of the value chain, including the EPR schemes. Because EPR schemes will certainly have a role to play in this development to bring the material to the new industry. Other questions, you have plenty of questions. In this room, there are investors. So, are you ready to invest in this future recycling economy? There are people very skilled about plastics. So, are you ready to give technical support to this new recycling technology? And, last but not least, we will not develop that, but our speakers will certainly do. There are synergies between mechanical recycling and these new technologies. Because you have to prepare the feedstock. So, somewhere, this preparation step can also be a question for the present existing recyclers who manage the sorting and the preparation of plastics for mechanical recycling. So, many questions for the value chain in total. My last message will be before this forum really starts, because it will start with the presentation of the other companies. The message, you have it on the screen. We, CTO and EcoEntreprise Quebec, we sincerely hope that this forum will be not a success, by the way, if it is better, but will be a starting point for innovative recycling projects, bringing new solutions to brand owners, to retailers, and to the entire value chain to make the promise of a circular economy a full reality. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you for your attention.